Déclaration numéro 4, barre 10, 2024, de la Coordination urbaine de la Société Civile Force Vive de Boutembo concerne l'allègement fiscal longtemps sollicité dans les provinces sous états de siège et de la dénonciation de non-réprésentativité des ressortissants du Nord Kivu selon la décision du 1er octobre 2024 portant mise à place des directeurs de la Direction Générale de Douane et Assise préoccupés par la dégradation de la situation socio-économique et sécuritaire en ville de Boutembo à particulier et sur l'Assemble de Crovest sous état de siège à l'est de la République démocratique en général La Coordination urbaine de la Société Civile Force Vive de Boutembo salue le propos du chef de l'État congolais Son Excellence, M. Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo qui, dans le Conseil des ministres du vendredi 28 juin 2024, a demandé au gouvernement de proposer des allongements fiscaux et autres facilités à accorder aux entreprises évoluant dans les provinces sous états de siège Ce propos du chef de l'État congolais est l'émanation de son évaluation personnelle sur le degré croissant des atrocités criminelles au quotidien dont son victime le citoyen habita dans les provinces sous états de siège Certes, cette décision est une repose aux attentes de la population longtemps meurtrie par la guerre Par ailleurs, la Société Civile Force Vive de la ville de Boutembo dénonce la discrimination notoire de fait montre la décision numéro DGDA et G.G.DRH 1263-2024 du 1er octobre 2024 portant mise à place de directeur à la Direction Générale des Douanes et Assises laquelle, dans son contenu, n'a pas fait allusion au principe de la représentativité car, à parcourant la décision s'est-dite, aucun ressortissant de la province du Nord qui vous n'a été nommé Par ses causes et au regard de tout ce qui précède, la Société Civile Force Vive de Boutembo trouve judicieux harmonieux de recommander ce qui suit 1. A son Excellence, Madame la Première Ministre, de mettre un arrêté sur l'allègement fiscal et autre facilité à accorder aux entreprises évoluant dans les provinces sous-état de siège Provence Ninor, Kivu et Touri, c'est conformément à la décision du chef de l'État émise lors du Conseil des Ministres tenu le vendredi 23 juillet 2024 Messieurs le Directeur Général des Douanes et Assises de revoir sa décision du 1er octobre 2024 portant mise en place des directeurs de la Direction Générale des Douanes et Assises en nommant aussi des ressortissants du Nord qui 3 Aux Excellence, Messieurs les Ministres ressortissants des provinces sous l'état de siège de s'imbriquer vivement pour que les allègements fiscaux soient une réalité dans les zones en coffries armées à l'est de la RDC C'est conformément à la sage décision du chef de l'État ressorti dans le Conseil des Ministres du 28 juillet 2024 et de se pencher en statua également sur la décision du 1er octobre 2024 portant mise en place des directeurs de la décision des directeurs de la Direction Générale des Douanes et Assises qui revêtent pour l'état un caractère discriminatoire pour le fait d'écarter les ressortissants du Nord qui vont Faites à Boutembo le 9 octobre 2024 pour la coordination urbaine de la Société Civile Force et Vive Sous-titrage ST' 501